Remplis le pot d'encre. Prends un stylo à plume. Pony titan Lalilou. Waouh, je vais signer ça ! Oups, le poney s'est sali la queue. Tends ses poils. Fabrique un masque noir. Découpe un costume noir. Mets-lui une cape avec une capette. Enveloppe ses sabots dans du papier mousse. Il est temps de rencontrer Raven. Le poney dormait dans sa maison d'ugubre. Je crois que je me suis endormie. Oh, quel bazar ! Il est temps de faire un peu de rangement. C'est plus simple quand on peut tout faire léviter. J'entends des voix. Qui est là ? Oh, je crois qu'on est perdus. Ouh, ouh, sauf qui peut ! Vous êtes toujours là ? Ouais, sympa ce que tu sais faire. Tu penses quoi de ce chapeau ? T'es un beau look, non ? Tu trouves que ça me va bien ? Abracadabra ! Il s'est rien passé ? T'as raison, je suis pas douée en magie. Chut, je vais ajouter un peu de fumée. On devrait faire de la magie ensemble ! Oh, t'es devenue une sorcière maintenant ? Tout comme toi ! Transforme ce cheval en poney titan. Pince sa peau dans une couleur chaire. Wow, de nouveaux yeux ! Prépare du tissu. Prends de la pâte à modeler. Fais une touffe de cheveux avec. On va maintenant s'occuper de son costume. Ceinture, poitrine et sabot. Ce pony titan va sauver le monde. Robin dormait profondément dans son lit. Voyons de quoi il rêve. Titan rêve qu'il est un super-héros super courageux. Yes, une nouvelle journée ! Il est temps de réaliser mon rêve et de sauver le monde. Aouh ! Je devrais d'abord enlever mon masque. Allez, on y va ! Tout est toujours paisible dans cette vie. Le hot dog est sur le point de tomber. Ça, c'est un job pour Robin. Fais attention à tes hot dogs. Je serai pas toujours là. Euh, bizarre, mes hot dogs vont bien. Pas besoin de me remercier. Deux amis discutaient sur un banc. Soudain, une canette tomba par terre. Tu crois faire quoi, là ? J'aime pas quand on pollue. Ça arrivera à toutes les canettes que je croise. Un chat se cachait sous une voiture. Le pauvre, il est coincé ? Je vais te sauver ! Va-t'en ! Ah, je suis tellement douée dans mon job. Oh, il est tellement fort ! Et courageux ! Cette ville n'a plus à avoir peur du danger. Un cheval a perdu son fer. Bonne chance ! Détouze en plusieurs sur du carton miroitant. Trace des flèches autour. Dessine dessus. Ces fers à cheval de combat sont prêts pour la bataille. Robin est allé au magasin pour acheter de nouvelles chaussures. Bonjour, j'aimerais quelque chose d'original. On a plein de choix. Je te l'ai jeté un coup d'œil. Qu'est-ce que je vais prendre ? Wow, des fers à cheval en étoile ninja. Génial ! Je prends ceux-là sans aucun doute. Le monde entier doit voir mes nouveaux fers à cheval. Hé, chaton, t'es encore coincé ? Je vais te sauver. Ah, t'es trop haut. J'ai une idée. Robin fit une échelle avec ses étoiles ninja. J'ai vraiment eu une bonne idée de les prendre. Wow, toute cette pâte à modeler ! Fais une boule. Ajoute un rebord et des poignées courbées. Tends ce chaudron en violet. De la potion coule sur les côtés. Wow, un chaudron rempli de potions magiques. Notre potion est en train de bouillir. La magie va bientôt opérer. Il est temps de faire de la vraie magie. Il faut suivre la recette à la lettre. On ajoute ça. Et un truc de la serre aussi. Oh, des feuilles fraîches, parfait. On mélange bien le tout. C'est parti ! Abracadabra, babadou ! Raven s'est transformée en poney normal. Hum, on va ajouter une pomme. Je suis devenue humaine ? Mais c'est quand même plus sympa d'être un poney. Avec quelques baies, Raven a repris son apparence d'origine. Ah, c'est mieux. Maintenant, je connais la recette pour me métamorphoser. Oh, c'est Beast Boy ! Poney, on va te transformer. Pince à fourrure en verre. Beast Boy a marché dans la peinture. On va l'aider à s'habiller. Découpe des pièces en papier mousse. Tout est en place. Fais-lui des cheveux. Ajoute une queue. C'est le Beast Boy qu'on connaît, mais en poney. Beast Boy est seul à la maison. Je peux faire tout ce que je veux. Comme sauter sur le canapé. Hum, des cookies. J'avais trop faim. Oups. J'en ai pas laissé pour mes copains. Je dois trouver quelque chose. Raven arrive. Ah ! Beast Boy se transforme alors en pizza. Y'a personne super ? Hum, Beast Boy a encore commandé une pizza végétarienne, on dirait. Je vais goûter un morceau. Aouh, ça fait mal ! Raven, c'est moi ! Beast Boy ! Et si on commandait une vraie pizza ? Maintenant, ils pouvaient se partager une vraie pizza. Ah, c'était vachement meilleur que les cookies. Transforme cette pomme en pâte à modeler. Fais des boules. Forme une tête avec une toux. Forme les jambes du singe. Les bras sont prêts aussi. Coupe une partie de l'épingle à oeillet. Toutes les parties sont mobiles maintenant. Beast Boy se promenait en ville. Hot dog ! Délicieux hot dog ! Hum, c'est l'heure de manger ! Je veux un hot dog végétarien. Pas de problème, tiens. Oh, désolée, je t'en prépare un autre. T'inquiète, il y a la règle des trois secondes. C'est rien. Oh non ! Beast Boy s'est transformé en singe. Ah ! Un King Kong vert ! Il fait fuir tous les clients. On devait se retrouver ici. Il est où ? Au secours ! Là-haut, sur le balcon ! J'étais en retard à peine une minute. Beast Boy, qu'est-ce que tu fais ? Trouvez encore ! Retransforme-toi ! Merci, tu m'as sauvé la vie ! Tout va bien ! J'offre de délicieux hot dog pour tout le monde ! Il y a des jouets dans ce sac. Il y a des poneys ? Ouais, trouvés ! Efface l'antième motif. Mélange une nouvelle couleur. Un masque bleu, de l'argenté. Et un œil robotique rouge. Découpe les parties de son costume dans du papier mousse. Ce cyborg a des ailes métalliques. Ajoute une crinière et une queue en alu. Fais attention ! Oh, elle est mimi, cette pièce ! C'est une vraie déco de cyborg. Mais Fleur, comment ça va ? Un peu d'eau devrait vous faire du bien. Hé, cyborg ! Quelqu'un arrive ! Vite, je dois tout changer ! Personne doit voir ma maison. Hé mec, je peux faire du skate ? Oups ! Pas de problème, bro. Tiens. Cool, merci ! Ouh, j'ai failli me faire prendre. Bon, je dois à nouveau tout ranger. Oh, je suis fatiguée. C'est confortable ici. Oh, Raven, mais comment t'es entrée là ? Faut pas que tu dévoiles mon secret. Tu devrais pas te cacher. Montre-moi tout ça. Ok. Waouh, de beaux dessins et des roses magnifiques. T'as peut-être raison. Merci. Le soutien, c'est la clé de l'amitié. Choisis de la pâte à modeler. Forme le corps d'un escargot. Ajoute des yeux. Il y a des feuilles collées sur son ventre. Je me sens un peu seule durant cette balade. Je veux me trouver un copain. Hé, qui est là ? Un hérisson ? Sois mon ami. Oh, il est parti ! Et ça, c'est qui ? Une souris ! Où est-ce que tu vas ? Oh, les oiseaux se font voler aussi. Hé, tu veux être mon ami ? Oh, tout le monde me fuit. Oh, un escargot ! Salut ! Tu veux qu'on soit copains ? On va beaucoup s'amuser. Je te le promets, gentil petit escargot. Cyborg s'est un petit escargot. Cyborg s'est enfin trouvé un véritable ami. Transforme ce petit poney en Starfire. Change sa fourrure. Peins des sourcils. Fais un bonnet de perruque en pâte à modeler. Oh, merci ! Ces mèches vont être très utiles. Ah, mes cheveux ! Une crinière rose. Une franche stylée. Sympa cette coiffure ! Coups une jure. Mets des jambières par-dessus ses sabots. Ajoute un col en papier mousse. Starfire est magnifique. Robin est en charge de la Batcave. Je suis le patron maintenant. C'est moi qui décide de tout. Oh, l'alarme ! Il y a un intrus ici ? Ça, c'est un travail pour un titan. Pourquoi tu cries comme ça ? Tu ne peux pas entrer dans ma Batcave ? Va dans la cellule. Écoute, je viens d'une autre planète. Je suis arrivée ici par accident. Je ne suis pas sûre. La magie de Starfire les fit changer de place. Tu ne peux pas faire ça. Laisse-moi sortir de là. Seulement si on devient pote. Et c'est ainsi que les poneys devinrent à nous. Starfire, qu'est-ce qui va pas ? J'ai perdu mon super pouvoir. Je vais appeler mes copains. Tout le monde, venez ici. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, la pauvre. La Lilou, aide notre copine, s'il te plaît. Fabrique des ailes avec des plumes colorées. Décore-les avec des strates. On va faire plaisir à Starfire. Tiens, c'est pour toi. Je peux à nouveau voler ? Je suis contente que tu sois heureuse. Qu'est-ce que je ferais sans toi et la Lilou, hein ? C'est à ça que ça sert, les copains. C'est l'heure du petit-déjeuner. Prends un peu de blanc d'œuf. Qu'est-ce qui court comme ça ? Un mini-œuf. Une bague magnifique brille à l'intérieur. Pour qui elle peut bien être ? Starfire, bonjour ! Ah ! Quoi ? Mais Robin, t'es fou ! Tu vois pas que je dors ? Je t'apporte le petit-déjeuner au lit. Oh, et aussi, euh... Bon appétit ! Bon, faut bien manger après tout. Alors que Starfire se demandait par quoi commencer, l'œuf sauta du plateau et se mit à courir partout dans la chambre. Mais comment c'est possible ? Il est vivant ou quoi ? Attends, mais c'est quoi ce délire ? Stop ! Faut que je sois plus maligne. Pourquoi tu t'enfuis là comme ça ? Juste pour rigoler. Regarde ce que j'ai là. Ah ! Quoi ? C'est une demande en mariage de Robin ? Je vais me marier ? Ouais ! Prépare la mariée pour le mariage. Allez, démaquille-toi ! Peins des yeux verts. Ajoute un reflet. Et des sourcils roses. Choisis la coiffure parfaite. Oh, y'a rien qui va. Non. Non. Oh, superbe coiffure ! Starfire était chez elle. Je peux pas y croire ! Notre copine va se marier ! Hourra ! Regardez la basque qui m'a achetée. Wow, c'est un diamant ! T'as vraiment de la chance d'avoir Robin. On va commencer par le maquillage et la coiffure. Oh, c'est tellement excitant ! Le mariage, c'est un événement si important. Je vais aller me changer. Wow ! Wow, comme elle est belle ! Allez, tout va bien, les filles. Il te manque juste un voile. Et un bouquet. Maintenant, tout est parfait. Allez, allez, on y va ! Peins une boîte de chips en jaune. Poly les bords. Colle les détails sur la fusée. Une demi-sphère en plastique servira de hublot. La fusée est prête à s'envoler. Chérie, surprise ! On va célébrer le mariage un peu plus loin que prévu. T'es sérieux, une fusée ? C'est tellement romantique ! Attends une minute, mais comment je vais entrer là-dedans ? Il n'y a pas d'échelle. T'inquiète pas, je vais te soulever. Allez, saute ! Le couple s'envola alors vers la planète des succorées. Les invités les attendaient déjà. Mais ouf ! Wow, c'était un sacré voyage ! Starfire, hurrah ! Elle est parmi nous ! Mais où est le marié ? Robin ! Robin ! Ta-dam ! Je suis là ! Notre émission de cuisine peut commencer. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Et il s'agit d'une main de Lalilo. On va préparer des hamburgers ensemble. Elle s'en sort super bien ! On a un plateau rempli de petits pains. Mettons-les au four. Maintenant, on va s'occuper des steaks. Marie prépare la laitue et le fromage. On tranche quelques tomates en rondelles. Qui y a ? Maintenant, il n'y a plus qu'à assembler le burger. Parfait ! Et enfin, l'ingrédient secret pour lui donner un goût unique. Oups ! C'est la poudre qui les a rendus vivants ? Hé, la commande est prête ! Le mariage bat son plein. La table du buffet était remplie de fast-food. Servez-vous, chers invités ! Hum, ça fait longtemps que j'ai envie de manger un bon burger. Hé, qu'est-ce que tu crois faire là ? T'essaies de me manger ? Quoi ? Oh, je dois être en train de rêver. Tout se passait très mal. Les amis, vous inquiétez pas ! Les hamburgers sont nos invités. Ça suffit, on s'en va ! Ces petits filous de troll sont venus à l'atelier. Polis leur visage. Peins de nouveaux yeux. Oups ! Ils ont des crocs, on dirait ! Le deuxième troll a aussi une nouvelle tête. Le mariage se poursuivait. Et les mariés discutaient de leur lune de miel. Mais quelqu'un s'était caché dans la couronne de l'arbre. Des Grimlins ! On les a pas invités, ceux-là ! Ah, quel cauchemar ! Les Grimlins étaient déchaînés. Et ils avaient dévalisé la table du buffet. Vous inquiétez pas, je vais tout arranger. Oh, mes sushis ! Ils ont volé mes sushis ! Tape-la ! Prends des matériaux pour faire une cage. Plante une punaise au milieu. Wow, quel effet hypnotique ! Mets du tissu doux au fond. Ferme la cage avec un portail solide. Ajoute un gros verrou sur le côté. Robin avait décidé de demander de l'aide à Bunzo. Après le repas, on les mettra dans la salle de jeu. Aide-moi, on doit punir ces petits morveux ! T'inquiète pas mon pote, je vais m'en occuper. Je compte sur toi ! Bienvenue dans la salle de jeu, les enfants ! Qui veut faire un tour ? On va bien s'amuser ! Wouhou ! Ah ! Laisse-nous sortir de là ! C'est mal de perturber le mariage des autres ! Ah, je vois que la mission d'attraper les Green Lins a été accomplie. Merci pour ton travail. Avec plaisir, Robin ! Coupe du polystyrène en morceaux. Assemble les colonnes. Peint-les. Des bouquets de fleurs sont placés au sommet. Ça, c'est un beau pupitre pour officialiser le mariage. Les invités se sont assis en attendant la mariée. La voilà ! Oh, elle est tellement belle ! Oh, t'es magnifique ! Merci, chérie ! Mais où est le prêtre ? Oups ! Comment j'ai pu oublier ? Un instant, je reviens tout de suite. T'en as plus besoin ? Je peux te l'emprunter ? Je te le rapporterai, c'est promis. What ? Hé, toi, tu ressembles à un prêtre ! Viens avec moi, tu vas m'aider. Mais où il est ? Tout va bien. Hum, hum, eh bien, par le pouvoir qui m'a été donné, je vous déclare marié par un. Félicitations aux jeunes mariés. Fabrique un blaster avec des pailles. Bien, 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 qu'est-ce qu'on va prendre là-dedans ? Fais un manche avec des bâtons de bois. En quoi une super-arme peut être utile pour un mariage ? On devrait graver nos initiales sur l'arbre ? En l'honneur de notre amour éternel. Chérie, laisse-moi donc faire. Son blaster grava un cœur avec des initiales dans l'écorce. Quelle femme merveilleuse tu es ! Je t'adore ! Coupe un manchon en carton. Fabrique une pointe avec du papier mousse brillant. T'es prêt à vivre un feu d'artifice inoubliable ? Les filles, soyez concentrées. Je vais lancer le bouquet. Ouhou, je l'ai eu, je l'ai eu ! On va finaliser ce mariage avec un feu d'artifice épique. Le mariage avait été vraiment incroyable. Viens par là ! Ajoute-lui des oreilles. Emballe la figurine. On va passer à la peinture. Peins des yeux et des sourcils. Quel sourire ! Il a une touffe de cheveux sur la tête. Beast Boy est encore un bébé. Plein d'aventures l'attendent. J'aimerais trop voir notre bébé. Je suis tellement nerveuse. À quoi va ressembler notre bébé ? Mais où il est ? Calme-toi, ma chérie. Ils vont bientôt l'amener. Félicitations aux parents. Ah, le voilà, notre petit garçon. Oui, il est tellement adorable. La famille gothique a aussi fait connaissance avec leur bébé. Bébé Raven et bébé Beast Boy se connaissent depuis leur enfance. La petite s'est cachée sous du tissu. Pince à peau en blanc. Les maquilleurs ont commencé à peindre son visage. Assombris son crâne. Fais des cheveux avec des rubans. Ce bébé a des cheveux noirs. Joli coup. Découpe un bodysuit noir. Et voilà. Mets-le lui. Elle a des chaussures violettes au pied. Cet adorable bébé nous réserve des surprises. Raven se promenait près de la tour des Teen Titans. J'aimerais tellement aussi avoir des super pouvoirs. Je peux même pas sauter sur ce banc. Mon bébé est triste ? C'est pas normal. J'ai un super pouvoir pour toi. Maintenant, tu peux absolument tout faire. Je me sens tout bizarre. Comment c'est arrivé ça ? Le pauvre est coincé dans un arbre ? Je vais t'aider. On dirait bien que j'ai des super pouvoirs maintenant. Un poney se promenait dans la prairie. Envole-toi dans notre atelier. Retire sa crinière et sa queue. Peins la figurine en vert. Dessine des yeux. Boucle sa queue. Ajoute une crinière bouclée. Il manque une dernière chose. Une corne. Habille le cheval. Beast Boy en licorne ? Ça, c'est nouveau. Raven adore jouer avec des licornes en plastique. Salut ! Ouah, trop cool tes jouets. C'est toute ma collection. Regarde celle-là. Laisse-moi regarder de plus près. Ouah ! Fais juste attention. Oups, je l'ai cassé. Il était tellement désolé d'avoir cassé son jouet qu'il décida de se transformer lui-même en licorne. Raven, sois pas triste, regarde. Waouh, une vraie licorne. On va peigner ta crinière. Vas-y, je t'en prie. C'est un rêve devenu réalité. Je suis content que ça te fasse plaisir. 3, 2, 1... On décolle ! Quelle belle couleur ! Découpe une cape dans ce tissu. D'abord la capuche. Puis la partie principale. Raven, essaie cette cape. Il lui manque un masque. Elle est si mystérieuse. Épingle sa cape avec une broche. Gare à vous, j'arrive ! Beast Boy et Starfire étaient assis devant la télé à grignoter. Waouh, vous avez décidé de regarder la télé sans moi ? Ah ! Ça vous fait rire ? Oh là là, ça cramp. Oups, vaut mieux pas l'énerver. Bite, allons-y. Cours ! Vous m'échapperez pas ! Oh, pourquoi je suis comme ça ? Raven, tu nous as fait peur ! Viens sur le canapé avec nous. Coupe des pailles. Bouche-les avec des demi-perles. Maintenant, on a de la peinture en spray. Fabrique une casse en bois. Peins-la. Mets les bombes dedans. Tu vas pouvoir repeindre toute l'école avec. Les élèves ont organisé une expo dans le couloir de l'école. J'ai une idée. Et les bombes sont toujours là, super ! Je vais peindre les casiers avec. Ça, c'est de l'art moderne. Waouh ! Qui a fait ça ? Oups ! Je vais me transformer en grenouille. Une grenouille ? Je crois que je suis trop fatiguée. Il est temps pour moi de prendre des vacances. Bienvenue dans notre salon. Raven, détends-toi. On va choisir une robe. Je devrais garder ma cape pour le mariage ? Non ! Il y a plein de tenues merveilleuses ici. Regarde comme c'est beau ! Non, je trouve pas. T'aimes bien cette robe ? C'est pas mon style. Et celle-là, charmante, non ? C'est hideux ! C'est difficile de te satisfaire. Bon ben, dans ce cas, on va te coudre une robe. Prépare la poupée. Peins des yeux violets et un sourire. Où sont mes cheveux ? J'ai apporté du tissu. Ces ciseaux sont trop grands. On va t'aider. Coups les pièces ensemble. Essaie ce body. Il manque quelque chose. Parfait ! Mais un voile, ce serait pas mal aussi. On va ajouter de la déco. Super ! Notre mariée est prête. Oh, c'est superbe, t'es magnifique. C'est la bonne. Cool, ça te plaît ? Merci, Star. Ça me fait plaisir de t'aider. Découpe le costume du marié. Coups le pantalon. Coups le pantalon. Coups le pantalon. Et celleux. Coups le pantalon. Mets-lui une veste rouge sans manche. Épingle la boutonnière. Hé, bisse-boy, coucou ! Notre mariée est habillée de manière hyper tendante. Coups le pantalon. Le jour tant attendu est arrivé. J'ai trop hâte, j'ai l'impression de rêver. Vivement que la mariée arrive. Voilà Raven. Quelle belle robe, elle est magnifique ! Chérie, t'es superbe. Et toi, tu es très beau. Eh bien, je vous prononce maintenant mari et femme. Je suis tellement heureuse. On est enfin mariés. Prends des morceaux de chouétrine. Découpe la même forme dans du satin. Plie les bords de la couverture. Coupe une bande de papier mousse. Décore les couvertures avec des ceintures de strass. Starfire est resté à la maison pour garder un oeil sur les Greenlins. Il est temps pour vous de manger. Asseyez-vous, je reviens tout de suite. Epst, j'ai un plan. Prenez vos biberons. Dès que Starfire tourna le dos, les enfants retournèrent complètement la cuisine. Oh, mais quand est-ce que vous avez fait ça ? Voilà, c'est mieux. Je dois vraiment garder un oeil sur vous. De nombreuses années ont passé. Raven est devenue grand-mère. Son visage est couvert de rides. Ajoute des mèches dans ses cheveux. Ils sont devenus gris. Elle porte toujours sa cape violette. Vieillir n'a pas changé sa personnalité. Où est ma femme ? Tant d'années ont passé et elle est toujours autant en retard. Je vais lui faire peur. Bouh ! Ça marchera pas. J'ai l'habitude de tes petits tours, tu sais. C'est pour toi. Hum, c'est rose, c'est si bon. Tu te souviens quand tout a commencé ? Quand on était jeunes ? Nos premiers rencarts ? Oh, j'ai l'impression que c'était hier. Danse avec moi. On va faire craquer nos genoux au rythme de cette valse. Sous-titrage Société Radio-Canada